Jules, 7 ans, et Lou, 12 ans, sont unis par un lien très fort. Ils sont tous les deux affectés par une maladie génétique extrêmement rare qui touche seulement 650 personnes dans le monde. C'est un déficit en ADA2. C'est une maladie qui a été découverte en 2014. Donc c'est très, très, très récent. Avec des atteintes hématologiques, toujours de l'inflammation, toujours le risque également de thrombose veineuse ou artérielle. Ils ont été les premiers à être diagnostiqués au CHU Sainte-Justine. Mais cela a mis un peu de temps. Lou n'avait que 3 ans lorsqu'elle a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Au début, la cause demeurait inexpliquée. Elle avait également beaucoup de symptômes étranges. Elle s'est mise à faire une pelade très sévère. Donc c'est ça, elle perdait ses cheveux. Donc des réactions auto-immunes, aussi des déficits immunitaires au début légers. Puis à l'âge de 3 ans, Jules a fait de l'anémie. Lou a été affectée à son tour par le même mal. Grâce à la recherche en immunologie, les médecins ont finalement trouvé ce qui n'allait pas. Et il y avait une solution pour les guérir, une grève de moelle osseuse grâce à deux donneurs anonymes. Il n'y a pas vraiment de traitement hors une grève de moelle osseuse, qui est quand même un traitement assez radical et assez lourd. C'était au mois de fin mai pour Lou et début juin pour Jules. Donc ça fait bientôt 6 mois. Ils ont vécu deux mois d'hospitalisation et d'isolement pour les protéger. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? La chimiothérapie. Très dure. Moi? Hum hum. Qu'est-ce que tu disais tout le temps? Que je voulais tout le temps aller dehors. Ils vont bien, mais doivent faire très attention. Ils sont les ambassadeurs de la campagne du Grand Sapin de Sainte-Justine parce qu'ils veulent aider d'autres enfants malades. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que je les aime. Puisqu'en 2009, on avait à peu près 200 causes immunitaires de maladies immunologiques et là, on en trouve quasiment 40 à 50 nouvelles par an. Jusqu'au 7 décembre prochain, la campagne du Grand Sapin de Sainte-Justine vise à illuminer cet arbre de 550 000 bougies afin de recueillir 2,75 millions de dollars. Un beau sapin, roi des forêts... Faites briller notre Grand Sapin. Donnez à la Fondation CHU Sainte-Justine. Harold Gagné, TBA Nouvelles, Montréal.